Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la recherche sur Facebook. Et avant tout, comme d'habitude, je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation des réseaux sociaux et notamment de Facebook à travers les prochaines vidéos qui seront diffusées sur cette chaîne. Alors la fonctionnalité recherchée sur Facebook est très très puissante sur la plateforme. A partir du moment où les informations que vous recherchez sont en confidentialité publique sur la plateforme. Notamment, par exemple, si vous publiez à partir de votre compte Facebook quelque chose qui est en confidentialité publique, n'importe qui pourra retrouver via certaines recherches ce que vous avez justement publié à partir de votre compte. Si par contre vos publications sont restées dans une confidentialité dans le cercle de vos amis, il n'y aura que vos amis qui pourront retrouver via cette recherche-là, via cet outil, les publications que vous avez pu effectuer. Donc là, petit exemple de recherche. Par exemple, je recherche le mot pâtissier Paris, par exemple. Donc là, il me propose différents mots-clés, différentes suggestions. Soit vous cliquez sur la suggestion qui vous intéresse, pâtissier de Paris, par exemple. Ou alors vous faites directement voir tous les résultats. Ou alors vous cliquez directement sur la loupe. Et là, il va nous proposer différentes fonctionnalités. C'est là où l'outil est très très puissant. Donc là, il vous propose ce qu'il y a de meilleur qu'il a retrouvé dans les recherches qui peuvent correspondre à votre profil. Les publications, les personnes, les photos, les vidéos, les pages, les lieux, les groupes, les applications et les événements. Donc là, pour être plus précis dans votre recherche, vous pouvez filtrer vos résultats par rapport justement à qui a publié ces publications. Donc si c'est tout le monde, vous, alors vos amis, les groupes dans lesquels vous faites partie. Les lieux identifiés ou alors la date de publication. Donc si l'on va par exemple dans publication, là on va juste voir justement tout ce que soit vos amis ou alors peut-être les amis de vos amis ont publié comme publication avec le mot-clé pâtissier Paris. Et là, vous allez pouvoir retrouver certaines suggestions. Si vous recherchez une personne en particulier, par exemple là, si je recherche un Mathias. Et donc là, il va vous proposer toutes les personnes ayant comme nom ou comme prénom Mathias. Normalement, en premier, il va vous suggérer les personnes qui peuvent être amies avec votre cercle d'amis. Donc au niveau des photos, si on recherche par exemple le mot moto, dans les photos, vous allez pouvoir retrouver des images en lien avec des photos. Donc soit des photos publiques. Il y a de quoi faire. Soit des photos publiées par vous ou alors par vos amis ou alors dans des groupes auxquels vous participez. Des lieux identifiés, par exemple, toujours pareil, Paris. Hop. Et également par la date de publication. Vous pouvez également rechercher dans des vidéos. Donc soit des vidéos qui ont été envoyées directement sur Facebook. Ou alors à partir de liens qui ont été envoyés sur Facebook. Donc par exemple des vidéos YouTube. Donc là, on voit bien que c'est sur YouTube. Par contre, si on clique ici, par exemple, c'est des vidéos. C'est une vidéo intégrée directement sur Facebook. Et ainsi de suite. Au niveau des pages, vous avez également le choix. Donc des pages, n'importe quelle page, avec le mot moto. Mais également, vous pouvez choisir des pages qui sont aimées par vos amis. Des pages qui sont vérifiées par Facebook. Ou alors par catégorie également. Donc soit par le lieu, par l'organisme, une marque ou un produit, un artiste, une personnalité publique, un divertissement, une communauté, et ainsi de suite. Également, les lieux. Donc des lieux qui peuvent être également visités par vos amis. Ou alors adaptés au groupe Facebook auquel vous participez. Vous pouvez également les sélectionner par rapport à leur horaire. Mais également à partir de leur prix. Donc là, ça va de peu coûteux à haut de gamme. En passant par coûteux et puis par modéré. Vous pouvez également rechercher des groupes de passionnés de moto. Ou alors pour des sorties de moto également. Donc vous pouvez affiner la recherche en cherchant justement si ces groupes-là, ils sont publics ou alors s'ils sont fermés. Dans ce cas-là, il faut demander à les rejoindre. Et vous pouvez également les rechercher par rapport à vos amis. S'ils font partie de certains de ces groupes. Ou alors par rapport à vos groupes également. Pour faire un petit lien très sélectif. Pour une recherche bien spécifique. Vous pouvez également rechercher une application Facebook. Donc en l'occurrence des jeux. Et pour finir, vous pouvez également rechercher des événements. Pour des sorties par exemple. Ou alors pour des événements particuliers. Comme ici, pour des photos. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce dessous. N'hésitez pas non plus à me mettre un j'aime ou je n'aime pas. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !